Ce rapport est le résultat d'une étude conjointe entre la Banque mondiale et l'OMTPME. Il analyse la productivité et la croissance des entreprises avec une méthodologie innovante qui s'appuie sur les micro-données exhaustives, une approche très utilisée dans les économies développées. C'est une première au Maroc où traditionnellement on est plus habitué à utiliser les analyses macro et les enquêtes. L'utilisation des micro-données a permis d'obtenir des insights plus précis et nuancés qui ne peuvent pas être identifiés en utilisant les données agrégées. Cette approche a aussi permis de comparer le Maroc à ses paires structurelles et aspirants. Les principaux messages du rapport sont l'augmentation notable de la densité des entreprises, bien que cet indicateur doit être interprété avec prudence en raison de la prolifération d'entreprises inactives. On a pu constater que la productivité des entreprises est faible. Elle augmente avec l'âge mais seulement jusqu'à 5 ans pour les 50% qui arrivent à survivre. Après 5 à 6 ans d'existence, elle tend à stagner ou à diminuer. Ce constat est en décalage avec la tendance observée dans les économies avancées où la productivité est souvent corrélée avec la taille et l'âge des entreprises. Le rapport identifie des distorsions dans le marché qui ne semblent pas récompenser les entreprises les plus productives et également une mauvaise allocation des ressources qui ne sont pas transférées de manière optimale des entreprises moins productives vers les entreprises les plus productives. Ces distorsions freinent la croissance des entreprises les plus productives et par conséquent impactent négativement le marché de l'emploi. L'économie marocaine fait face à des tendances préoccupantes mais il existe également des opportunités à saisir malgré les défis que je viens de citer. Merci. Sous-titrage ST' 501